L'équipe rectorale, les représentantes du programme de la MasterCAD Foundation basé au Canada, ainsi que les membres de coordination du programme à l'UAC, ont tenu une réunion du conseil consultatif extraordinaire de la MasterCAD Foundation Scolab Programme à l'UAC. Objectif, faire un bilan des activités de mise en œuvre du Fonds de développement entrepreneurial lancé depuis novembre 2018. Le recteur de l'UAC a rappelé la vision de l'université et rassuré les partenaires du soutien institutionnel apporté au programme. L'appui institutionnel de l'UAC ne manquera pas. Cet appui est garanti et il va se renforcer pour que cette expérience soit de plus réussie. Je vous partage avec vous le plaisir de voir votre institution de tutelle. Le ministère vous présente à travers une de ces élections essentielles dans le fonctionnement de l'université. Je vous remercie. La vice-recteur chargée de la coopération interuniversitaire a souligné les efforts qui sont en cours pour insérer encore plus l'entrepreneuriat dans les curriculats. Ce qui a été mis maintenant dans notre plan stratégique, c'est comment déjà accompagner les étudiants dans leur session professionnelle en nouant des partenariats avec les entreprises privées, avec les professionnels. Le docteur Fassinou a présenté les résultats des activités au cours du processus de recrutement des bénéficiaires du Fonds de développement entrepreneurial. La délégation s'est aussi prononcée sur les nombreux efforts faits pour le bon déroulement du programme à l'UAC. On a été tellement impressionnés, je le disais à Madame Edounaud hier, que l'équipe d'ENOC est la première équipe à avoir réagi quand nous avons annoncé le démarrage du CEF et qui nous avait bombardé de documents. On était là et elle était là, qu'est-ce que nous faisons de tout ça ? Ils étaient prêts à prendre d'assaut cette initiative. Vous avez vraiment pris le programme au sérieux et puis j'ai bien aimé que vous ayez invité des experts hier à participer au comité de sélection parce que vraiment il y a des gens de la communauté qui connaissent beaucoup le milieu des affaires et qui donnaient de très bons commentaires. Donc peu importe si leur projet a été choisi ou pas, je pense qu'ils repartent d'hier avec des commentaires qui vont les aider à s'améliorer, à réaliser leurs projets. Alors je vous félicite vraiment pour tout le travail à construire. Le bilan ainsi fait, d'autres stratégies seront mises en œuvre pour atteindre de plus grands objectifs.